Sous-titrage ST' 501 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 Oh merde 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 Qu'est-ce qu'il me sert de sueur C'est bon C'est bon je l'ai eu c'est bon je l'ai eu Arrête pas de dire ça Il tue tout le monde lui La vache Tu parles d'une démonstration Bam On les a toussus C'est ça Duke Vous avez fait du sacré boulot avec Artyom Vous avez massacré des vendeurs innocents Vous méritez une médaille Peut-être même deux chacun Mais vous auriez pu en épargner quelques-uns Enfin Les barges sont au pied On passe au pont du Remorqueur Ne tirez pas Ne tirez pas Prenez tout Les marchandises Servez-vous Prenez-les Relâchez-nous Tu peux cueillir les plantes jaunes S'approcher doucement Ah bon ? Alors Prêt à mettre les voiles ? Prêt ou pas tant pis On a pas de temps à perdre Bonne chance les gars J'espère que les vents vous seront favorables Et que les eaux seront calmes Et toi Artyom fais attention Ouais Un peu de chance ne nous fera pas de mal Bon vent Hourra ! Tous à votre poste On lève l'an On va s'arrêter à mi-chemin Et attendre dans les roseaux jusqu'à 4 heures Il faudra qu'on arrive de bonne heure Le brouillard sera épais Et ils seront tous endormis après l'office du matin Il faudra que j'essaye hein Artyom Duke On touche au but Là Vous voyez le feu tout en haut ? C'est la salle des commandes Où est-ce qu'il en reste ? C'est un sanctuaire maintenant Soit disant qu'on est plus proche de Dieu là-haut C'est là que vous devez aller Moi je vais occuper les gardes Eh toi sur la rive ! Attrape la corde ! Eh Matelot ! Qu'est-ce que t'as fait de ta barge ? Tu vas vendre quoi maintenant ? T'aurais une bâche le commis Alors Artyom, on y va ? Le premier arrivé à gagner Bonne chance Artyom Duke Le roi rapproche tranquillement de la position On sera prêt à passer à l'action à votre signal Entendu colonel On vous dit en courant C'est arrivé Comme l'un des prévus le père Silentius Qui est arrivé ? Les états de la façon T'as raté le serment de ce matin ou quoi ? Non, pas du tout Un jour, on va envoyer combattre les démons pour ça Mais... c'est tellement... ... ... Ah, je devrais vraiment faire une sieste. Oh merde ! Ah bah j'aurais entendu ça. Ils vont pas voir, je crois qu'il y a quelque chose dans ce passage mes frères. Y'en a pas un qui bouge. J'espère que ça... Une boîte ? Où ont-ils trouvé ces pêcheurs impénitents ? Comment ça ils m'ont repéré ? Putain, bande de fous ! Oh la la ! J'ai coincé l'hérétique ! J'ai coincé l'hérétique ! J'ai coincé l'hérétique ! J'ai coincé l'hérétique ! Ça j'arrive pas à avancer. Qu'est-ce qu'il a été coincé ? J'ai coincé l'hérétique ! J'ai coincé l'hérétique ! Je l'ai coincé ! Je pensais qu'il avait cramé. T'es pas vraiment caché toi Putain Il est mort ou quoi ? Tu te caches ! Ça va pas t'aider ! Ils l'ont tué mes rêves ! Le païen est juste pour ce camp ! C'est chiant Ouéééé! J'ai coincé l'hérétique. J'ai coincé l'hérétique. J'ai fait ce que j'ai pu, j'aurais pu éviter, d'accord, mais... Mais il n'y avait pas... J'ai pas redescendre. Des pleurs, il y avait des... On dit qu'il y avait quelqu'un qui pleurait dans... Ils vont m'attaquer ou quoi ? Ils sont beaucoup hein, s'ils m'attaquent, ils ne m'ont pas vu encore. Ils vont me voir si je passe. Nous les rejetons ! Nous les rejetons ! Je suis coincé encore. Amel les enfants ! Amel les enfants ! Amel les enfants ! à notre france. Même si la menace de leur courrier de fer durant l'huile et lançant sa lutière des mondiaques sur nous, nous ne fatiguerons pas. Préparons-nous à les affronter. Car l'heure de notre croire est venue. Amen ! Amen ! Faites couler le sang des serviteurs de l'ennemi sans relâche et sans pitié. Car nous écrivons la volonté du Seigneur. Et sa bénissance et son sentiment s'abattront sur eux pour leur péché. Tous ceux qui se plairont devant nos forces seront éparpillés comme la poussière dans le vent. Que ça peut être soit fait que le vent a loup de loup de loup de loup de loup. Ils n'avaient pas dû baudre. Ils n'avaient rien entendu les gars. Ils n'avaient rien à récupérer. Poissons Mizar, waouh, et si et bien un truc est récupéré là Ok Oh merde Si j'éteins ça ils vont l'entendre Lui si je le tue on va peut-être me voir, du coup si je le laisse battier là-bas Même si la menace de leurs fourchers de fer, puant l'huile et l'encens à l'huile d'émoniaque sur nous, nous nous battillerons pas, réparons nous à les affronter, car l'heure de notre devoir est venue Et maintenant c'est mon tour ! T'as pas perdu de temps Artyom ? Écoute grand-père, je suis passé, laisse nous traverser et nous on ne tire pas, sinon tu pourras dire adieu à cette croix, je l'écatia T'auras plus jamais attaqué tes pourreurs C'est compris ? Oh là ! Oh la ! Je t'ai touché de lui ! Il a sauté Duke ? Ou pas ? Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais avancer ? Ah non, je ne peux rien faire. La Volga est derrière nous. Les vastes étendues russes nous attendent désormais. Malheureusement, le destin aura voulu que Duke ne les voit pas. Suis-je responsable de sa mort ? De tout ce qui s'est passé au pont ? Peut-être. On vit dans un monde cruel et on ne peut rien y faire. On voulait juste passer. Et je n'y suis pour rien s'ils ont voulu en découdre. Leur zèle me fait penser au métro. Où on nous conditionne à croire à un mensonge. Que le monde est mort et qu'il n'y a nulle part où aller. Et si on se pose des questions, on nous sert un autre mensonge. La guerre n'est pas terminée. Ici, c'est l'électricité est un péché. C'est du pareil au même. On a perdu Duke. Artyom. 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 Réveille-toi, chérie. Il est réveillé ? Artyom. Le colonel te demande sur le pont. A plus tard. Oh des arbres Des arbres de nature C'est mes arbres ça Il était pressé de la Écoute J'ai pu discuter avec l'Arche, c'est grâce à Tokarev, il a réussi à faire marcher le déconneur Marche, répondez ! Marche, répondez ! Terminez ! Ici l'Arche ! Identifiez-vous ! Terminez ! Ici le colonel Schwab Toslav Melnikov Je dévisse votre signal Nous avons reçu votre signal et nous faisons route dans votre direction Vous me recevez ? Terminez ! Oui, oui, je vous reçois 5 sur 5 Qui est à l'appareil ? Comment vois-je vous appeler ? Chef adjoint du service de communication Major Ivanov Un bon instant Oh, pas de problème Major Je comprends que les vérifications s'imposent Parfait colonel Euh, Melnikov ? C'est essentiel Désolé de ne pas pouvoir vous faire confiance Mais, comme vous le savez, la vigilance est effective Et l'ennemi est toujours prêt à parler Ah, c'est la place du cancéreux là Conducteur, dans la fumée C'est un bon bonheur à leur devoir Et seront à leur entière disposition Désormes arrivées, caménez ! Merci pour cette excellente nouvelle De combien d'hommes disposés pour le personnel ? J'ai une escouade composée de la crème du port spécial Une escouade ! Ah ! Je vois ! Bon ! C'est très bien ! Très bien ! Oui, nous ne sommes pas très nombreux Mais nous apportons un message de la plus haute importance Nous arrivons depuis le secteur K6 Alpha Avez-vous des informations sur les équipes Que nous risquons de rencontrer en chemin ? Terminez ! Un instant de vérification K6 Alpha, vous dites ? À ce que je vois, il n'y a aucun rapport de prétence évenu dans cette zone, colonel Je regrette de devoir mettre fin à cette conversation Mais sachez que nous attendons votre arrivée Je fais mon rapport immédiatement Et je suis sûr que le ministre de la Défense aura hâte de vous voir Bah, c'est... c'est un immense honneur, merci ! Mais encore quelques mots Quelle est la situation sur place, Major, s'il vous plaît ? Colonel, vous devez comprendre qu'il s'agit d'informations confidentielles Mais, je vous comprends Tout va bien ici, ne vous en faites pas Bien, nous nous verrons à l'arche Terminez Je serre le peuple Terminez ! Alors, t'as entendu ça, monsieur le sceptique ? Ouais, bah, je suis toujours sceptique Oh, j'en ai les mains qui tremblent encore Oh, le ministre en personne C'est incroyable ! Au fait, Artyom Tu devrais jeter un oeil à la carte A mon avis, y'a rien de bon hein Pas de ministre et puis rien de bon Comme tu vois, on se dirige presque tout droit vers le complexe de Yamantau Katia et Krest disent que la ligne est dans un état correct là-bas Ce qui est plutôt étonnant, vu le nombre de cibles prioritaires qu'il y a dans le coin Eh, on peut donc espérer voyager sans encombre jusqu'à destination C'est pas si loin mais, notre vitesse dépend de... Nous approchons du bunker de Yamantau La destination finale de notre long voyage Depuis qu'il a pu entrer en contact direct avec le bunker par radio Melnick ne m'en veut plus du tout d'avoir détruit notre vie Il attend impatiemment la réunion avec le ministre de la Défense qu'on lui a promise Ces choses-là comptent sans doute beaucoup pour un militaire de carrière Mais les autres s'y intéressent moins et posent des questions essentielles Où sont les forces d'occupation ? Pourquoi on ne voit que la nature autour de nous et des gens devenus fous ? Qu'est-ce qui empêche le gouvernement de remettre le pays en état ? À quoi est-il passé ces vingt dernières années ? Melnick croit que toutes les réponses nous attendent là-bas Il sera pardonné tout comme Anna et moi Et nous rentrerons chez nous dans le métro 2718 km Président ! Qu'est-ce qui se passe demain ? Terminé ! C'est un abandon mais les voies sont en bon état ! Terminé ! Compris ! Avance doucement ! Efficace pour radiation ! Terminé ! Bienvenu ! J'arrive pas à y croire ! On y est ! Vous vous rendez compte ? On y est enfin ! C'est un autre rêve ! Pas seulement depuis des semaines et mois, mais depuis vingt ans ! Toute ma vie ! Je ne l'ai pas vécu enfin ! Cette fois j'en ai la certitude ! Dis maman, t'as vivre ici maintenant ? Je ne sais pas, pourquoi ? J'aime pas ces gros droits ! On se fait peur ! Chut ! Ne dis pas ça ! Apparats colonels, ça commence à chanter par ici ! Mettez tous vos masques ! Passagez à l'abri ! Et couvrez-vous bien ! Oui, bienvenue ! Changement de plan ! On va continuer en tréside ! J'arrive avec Artyom ! Compris ! Et moi alors ? Tu rêves de cet endroit depuis si longtemps ? Et tu comptes y aller sans moi ? Je suis toujours ta fille, t'es sûr ? Très bien ! Viens avec nous ! Si l'autre veut nous rebattre les oreilles avec ça ! Sage décision ! Beermatt, arrête à nos coups ! Beermatt ! Arrête à nos coups ! Retourne en zone sûre avec l'Aurora et ne bouge plus ! On fait ça tout de suite ! C'est panne ! Tu es responsable en mon absence ? Chef, oui, chef ! Chef, oui, chef ! Parfait ! Enroulez-vous ! Ils ont sacrément clouvé ici, pire qu'à Moscou, hein ! Il y a rien ! C'est parti ! Je me demande de quelle puissance il était ! Il y a une centile de la trance ! Il y en a bien des 300 et des 500 en dessous ! Il y a une 100 a l'air de voir la plus suffit ! Il y a une 100 a l'air de voir la plus suffit ! Il y a une 100 a l'air de voir la plus suffit ! Il y a une 100 a l'air de voir la plus suffit ! Si je ne prends pas l'air de voir la plus suffit ! Bien ! Enfin, il y a une 100 a l'air de voir la plus suffit ! Donc si je la tracée de l'Aurora ! Il y a une 100 a l'air de voir la plus suffit ! Il y a une 100 a l'air de voir la plus longue Grave ! Regarde toutes ces voitures ! Hass Sum avait raison ! Des gens de tout le pays sont venus ici ! Des gens de tout le pays ! Oui, ça va ! Des personnes affaires du Foscou jusqu'à présent ! Tout ce temps perdu Des Kling ? Bah si ils pointent ça sur nous on est mal Contactez la et 10 heures de faire entrer le train dans le sas principal pour qu'il soit décontabilié Bienvenue à l'arche colonel, avancez dans le cadre, prenez l'ascenseur, vous merci à l'intérieur Pas confiance moi Ça sent le piège Mais cet endroit me fait complétement frais Pourquoi tu te fais le vide ? Pas d'armes en batterie Pas de patrouille Même pas de poste indiqué Mais à quoi se leur servirait ? Cette plus d'air ne pourrait pas revenir à vous Yo Lucas Ça va bien Ça va très bien et toi ? Pour tirer nos masques Et cet endroit a l'air laissé à l'avant Pour tirer nos masques Hummm Oui chef Qui c'est qui appuie sur le bouton là ? C'est bon ? T'as préparé un discours j'espère ? Faire son rapport au ministre ça rigole pas ? Oh lâche moi un peu, j'y ai passé la nuit T'aurais pas quelque chose à dire à Artyom par hasard ? Si Si T'avais raison Artyom Et j'avais tort Merci de pas avoir renoncé Et c'est parti ! Et c'est parti ! Et c'est parti ! Et c'est parti ! On est dans la merde ! On est dans la merde ! On est dans la merde ! Et prêt à se battre ! Je ne sais pas mais des enfants ! Oh 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 ! Bien ! On n'en avait pas vu ce que nous fais ! Mais qui êtes-vous ? Et oui ! Je suis deux moi ! On va faire là ? Non ? Et voilà colonel ! On nous a mis dans la merde ! Sur son sœur c'est moi qui commande hein ! Parce que moi je serais jamais venu ici ! Où est-ce que je suis ? Et où sont les autres ? Tout se déroule comme prévu et tout le monde va bien ! Pour l'instant ! Pour l'instant ! J'exige de rencontrer le Ministre de la Défense ! Et tout de suite ! Pas d'inquiétude ! Tout va très bien se passer ! Et mieux encore ! Tout va très bien se passer ! Le Ministre et le Chef en personne vous attendent pour le dîner ! Mais ils vont nous bouffer c'est nous le repas ! Dîner ! Non mais ça va pas ! Vous vous foutez ma gueule ! Je crois que c'est nous le repas ! Ta gueule ! Écoute ce que dit le docteur ! Où est le gouvernement ? Mais il n'y a pas de gouvernement crétin ! Mais ici colonel ! Juste ici ! Nous sommes le gouvernement que vous autres méritez ! Ne la touchez pas fumer ! Vous êtes... Vous êtes... Des putains de cannibales ! Eh ouais... Du calme ! Vous allez vous faire un ulcère ! Et... Vous pouvez me croire... Ça donne un arrière-goût amer ! La fille va devoir attendre ! Je vais lui faire passer quelques tests et ça tout ne me plaît pas... Détache-moi les mains espèce d'enfoiré ! Et je vais te les fourrer bien profond tes putains de tests ! Tu vas le sentir passer ! Mais quel langage jeune fille ! Faites donc comme ce jeune homme ! Il est réveillé depuis fort longtemps, mais il est bien sage et ne coupe jamais la parole ! Sainte connard ! Laisse-moi... Laisse-moi tranquille ! Donc, colonel... Maintenant, vous allez prendre la radio... Et dire à ceux qui sont restés dans le train... De venir ici... Si vous ne voulez pas qu'elle souffre pendant très longtemps... Avant d'être enfin servie, vous avez compris ? Et moi qui espérais une conversation intelligente pour le changer... Ah, Miser... Mais ce n'est pas un problème... Puisque ce charmant jeune homme va s'en charger pour vous... Il n'osera pas refuser quand on en aura terminé avec vous... Ouais, là, tu peux le servir, lui... Ravis de vous avoir tenu ! Yakov, au travail ! Je reviendrai vous faire la peau, même mort ! Mais c'est bien possible, colonel ! Je pourrais m'étouffer en mangeant ! En attendant, ça veut bien extraire ! Venez, je vais vous éclater ! Jusqu'au dernier ! J'aurais pu le faire avant la guerre ! Mais je vais le faire maintenant ! S'ils les ont cramés ! En entier ! Ah non ! Jusqu'au dernier ! Nos deux collègues qu'on avait laissés en arrière ! On aura le ventre plein ! Viens ! Ouh ! Ouh ! Gégé ! L喜歡 ! Jusqu'au dernier ! Descanser... Oh ! Grâce à sa vie ! Mais non ! Il faut qu'on les élimine ce l'autre ! Non. On se dit au vert là ? On est pas... Faut survivre. Quoi c'est nombreux hein ? Je crois que moi je dois faire un truc non ? Pendant que les autres qu'ils le retiennent. Ça ici ouais. Non ? C'est bon ? C'est bon. Ah, c'est bon. C'est bon. C'est bon. J'espère qu'ils vont pas aller à manger. Sam, tu t'occupes de la salle de filtrage, du générateur et de la réserve. L'idiot, tu viens avec moi au centre de commandement. Artyom, tu vas voir dans les quartiers et à l'intermerie. C'est bon. C'est bon. Bien reçu ! Allons-y ! C'est bon. C'est souvent quoi ? Je n'ai pas vu C'est une partie de la haute C'est une partie de la haute Je n'ai rien trouvé encore. Je n'ai rien trouvé. 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 Je n'ai rien trouvé.